Bonjour, Eric Gibault, ericgibault.com et aujourd'hui je vais te parler d'une étude qui a été fait par l'université de Saint-Borandon qui explique que pour apprendre à faire des photos, tu n'es absolument pas obligé de faire des photos à des filles et encore moins à des filles avec peu de vêtements ou directement nus. Voilà, on démarre, c'est parti ! Alors, cette étude très sérieuse s'est rendue compte que beaucoup de gens achètent un appareil photo et le plus urgent, c'est de faire des photos à des filles entre 18 et 25 ans avec des critères assez scientifiques quand même, que la fille soit bonne, bonne, voilà, et qu'elle a un corps alléchant, attirant. Et si elle a peu de vêtements ou pas de vêtements, c'est encore mieux. Et donc, on voit plein de gens dans Facebook qui commencent à, ou dans des groupes, un truc comme ça, c'est-à-dire voilà, c'est urgent, j'ai besoin d'une modèle parce que j'ai enfin mon appareil photo et je vais commencer à faire des séances et donc c'est urgent que je fasse ce genre de photos. Eh bien, cette étude, grande nouvelle, bonne nouvelle, s'est rendue compte qu'en fait, tu n'as pas besoin d'avoir une fille avec peu de vêtements ou pas du tout de vêtements pour apprendre à faire des photos. On peut commencer aussi par des paysages, des objets, même des mecs, même des mecs, on peut faire des photos à des mecs, c'est quand même un truc intéressant quand même au niveau de cette étude et des objets aussi. Donc, c'est quand même, c'est réconfortant de savoir que tu ne vas pas être obligé de courir partout, voir quelle est la fille qui peut poser et enlever ses vêtements pour que tu apprennes à faire des photos. Parce que sans ça, toi, tu pensais que tu ne serais jamais un grand photographe. Donc, je comprends ton besoin, quoi, si tu voulais apprendre, voilà. Donc, c'est une très, très grande nouvelle. Alors, après ce moment d'ironie, je vais t'expliquer un petit peu plus pourquoi commencer par ça, c'est en parlant clairement une grosse connerie. Voilà. Alors, photographie, écrire avec de la lumière. La lumière, c'est ce qu'il y a le plus difficile à dominer. Aussi bien la lumière naturelle, naturelle, ça peut être le soleil ou un réverbère ou n'importe quoi, que la lumière artificielle que tu places, des flashs, un réflecteur, un truc comme ça. Donc, c'est le plus difficile à dominer. Donc, en fait, tant que tu ne domines pas la lumière, tous les défauts sur ta photo vont se voir. Alors, évidemment, c'est moins un défaut de voir un paysage qui n'a pas de lumière parfaite. Bon, ça reflète l'heure de la photo, tout ça. Donc, ce n'est pas forcément un trop gros problème. Un objet qui fait une ombre, qui arrive jusqu'au sol, qui est énorme et tout, ça peut être complètement volontaire. Tu as pu vouloir jouer avec l'ombre. Mais imagine, tu fais une personne et l'ombre du nez va jusqu'à l'oreille. C'est horrible. Ou le menton fait une ombre jusqu'au milieu de la poitrine. C'est horrible. Donc, si tu commences à faire ces photos et tu ne domines pas encore la lumière, tu ne vas jamais avoir une bonne photo. Donc, les mecs qui veulent tout de suite faire des photos à des gens, c'est une grosse erreur. Parce que d'abord, s'ils sont honnêtes, ils peuvent se décourager parce qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent. Et s'ils ne sont pas honnêtes, ils font perdre du temps à cette personne. Surtout que le problème, ce n'est pas de faire des photos. Le problème, c'est qu'ils publient les photos. Alors, tu fais une photo à une personne et elle sort horrible et tu la publies. Toi, tu t'en fiches, je ne sais pas toi, sur la photo. Mais cette personne, tout le monde la voit horrible. Alors, les mecs, ils disent, bon voilà, il faut absolument que je fasse des photos à une fille. Voilà. Et si elle a peu de vêtements, c'est mieux. Voilà. Et si elle est nue, c'est encore mieux. Voilà. Mais le problème, c'est que si tu ne sais pas éclairer et tu fais une lumière rasante, par exemple, eh bien, s'il y a de la cellulite, là, tu fais une super sculpture sur cellulite. C'est fantastique, elle va être ravie. Si elle a des cernes et tu ne sais pas éclairer, elle va avoir des super cernes. Ça va être fantastique. Donc, d'abord, tu dois apprendre à dominer la lumière. Quand tu domines la lumière, puisque le plus difficile, c'est quand même, à mon avis, la peau, eh bien, commence par faire ensuite du portrait avec une zone limitée de peau. Le visage, les mains, peut-être les bras s'il y a un t-shirt ou des manches courtes. Mais commence par des trucs faisables. Surtout que si la peau n'est pas bien, un truc comme ça, c'est plus facile de rectifier en Photoshop des vêtements où un vêtement, il va cacher un bourrelet ou une ride ou n'importe quoi, que faire du nu. Donc, autant aller petit à petit. Quand tu domineras tout ça bien, peut-être que tu pourras faire du nu. Moi, je n'ai rien contre le nu. Simplement, il faut le faire quand tu contrôles la situation. Pas avant. Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est les mecs, ils se lancent là-dedans. Ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à retoucher les peaux. La fille, elle est plus ridée que dans la réalité. Mais la réponse est, non, non. Moi, je fais des photos naturelles. Je suis anti-Photoshop. Anti-Photoshop. Ouais, mais tu oublies un truc. Tes yeux ne voient pas comme un appareil photo. Un appareil photo voit tout. Tes yeux, dans le genre de photo, peut-être qu'ils ne regardent que les seins et les fesses. Tu vois ? Ok, mais en admettant que tu regardes vraiment le corps en entier. Ton appareil photo a un rang dynamique bien inférieur aux yeux. Le résultat, c'est que les zones sombres, et là, je ne fais pas de jeu de mots, vont être encore plus sombres. C'est-à-dire que s'il y a des rides, les rides vont être encore plus marquées. Donc, tu as une obligation esthétique ou éthique de ramener au moins la personne au même niveau que ce qu'elle voit dans son miroir à la maison. C'est-à-dire que si tu ne retouches pas la peau, elle va être pire que la réalité. Alors, tu imagines, cette fille qui claque un fric en crème, en machin, en truc, en tiride, ceci, cela, hydraté, truc, tu lui fais une photo, elle est pire que dans son miroir. Je pense qu'elle va déprimer, à mon avis. À mon avis, ça ne va pas la faire rire. Donc, les mecs qui me disent, non, 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 moi, je fais du naturel, je ne fais pas de Photoshop. Non, non, ce n'est pas qu'ils se font naturel, ils ne font pas de Photoshop. Ils ne font pas de Photoshop, pas parce qu'ils vont faire naturel, mais parce qu'ils n'ont aucune idée de l'utiliser. Donc, si tu vas faire de la peau, tu es obligé de faire au moins la même qualité que la réalité. C'est-à-dire, je ne te parle pas de faire de la peau en porcelaine, que tu peux aussi, c'est un style, ça peut plaire ou pas plaire. Par au moins ramener à la réalité. Et si tu ne ramènes pas la réalité, eh bien, dans ce cas-là, je suis désolé, mais tu n'es pas un photographe, tu es un assassin de peau. Voilà, on peut appeler comme ça. Voilà, donc, c'est super important que tu te concentres sur bien faire les choses. Après, tu vois, les mecs, ils savent, ne connaissent même pas leur matos. Ils n'ont pas compris la différence entre un grand angle, un truc, ils se mettent à faire du n'importe quoi. Ils sont, la fille, elle est moitié nue ou nue sur le lit. Ils font un premier plan avec un grand angle. Résultat, elle a des fesses, on dirait une baleine. Voilà, parce qu'ils ne se rendent pas compte que ça déforme. Ou ils disent, ben non, c'est qu'elle ne tenait pas. Ben ouais, mais si elle ne tient pas, c'est que ce n'est pas le bon endroit ou ce n'est pas le bon objectif. Et si elle ne tient pas et que tu es obligé de mettre un grand angle, il va falloir que tu penses pour ne pas la déformer. Et là, je te garantis qu'il n'y a pas beaucoup de solutions pour ne pas dire aucune. Sauf de la photo humoristique ou de la caricature. Mais ça, ce n'est pas ce qu'on fait quand on fait de la photo de nu, tu vois. Donc, ce n'est pas bon. Donc, là, je vois les mecs, c'est comme s'ils allaient à un cours de cuisine. Ils disaient, bonjour, c'est mon premier jour au cours de cuisine. Tu sais cuisiner quelque chose ? Non, non. Et tu aimerais commencer par quoi ? Ben, par de la truffe blanche. Bon, je ne suis pas en train de comparer les filles avec des truffes blanches. Et tu n'as pas pensé à commencer par un croque-monsieur ? Je n'ai pas fait non plus un jeu de mots. Ou un, je ne sais pas moi, par exemple, un oeuf au plat. Tu n'as pas envie d'essayer un oeuf au plat d'abord avec des petits lardons, un truc comme ça ? On va l'améliorer, on ne va pas faire un truc tout simple. Mais voilà. Ah non, non, de la truffe blanche à 6 000 euros le kilo. Il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries. Alors là, moi, je pense qu'il y a deux possibilités. Ou tu as vraiment envie d'apprendre à faire de la photo de qualité. Et tu vas sans doute être d'accord avec moi qu'il faut commencer dans l'ordre des choses. Ou simplement, ce qui te fait envie, c'est de voir des filles bien foutues, comme on dit. Et si elle a peu de vêtements, c'est encore mieux. Alors, je vais te faire faire des super économies. Vraiment des super économies. Tu n'as même pas besoin d'un appareil photo. Tu vas à la plage ou à la piscine. Si c'est une plage nudiste, tu verras encore plus. Alors évidemment, ça ne sent peut-être pas exactement le physique playboy que tu cherches et tout. Ça peut ou ça ne peut pas. Mais de toute façon, là, tu verras des gens nus. Tu te promènes, tu pourras choisir et tu fais l'économie de l'appareil photo. Sans que ça, c'est la meilleure option. D'ailleurs, moi, j'ai arrêté de faire des cours de nus. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait certains élèves qui venaient réellement pour apprendre. Et il y en avait un paquet qui venaient simplement pour mater. Et c'est tout simple. Quand le mec, il vient pour apprendre, il est là avec son appareil photo. Tu dis, c'est à toi de faire les photos. Le mec, il se concentre, il fait les photos. Quand tu dis, maintenant, c'est à toi, l'autre, c'est ton tour de faire les photos. Eh bien, le mec d'avant, il regarde ses photos. Il écoute. Il regarde ce que fait son pote de cours. Il te pose des questions. Il écoute les conseils. Il y a un paquet de mecs. Quand ce n'est pas leur tour, ils se foutent dans un coin. Ils continuent à mitrailler. Et tu leur dis, attends, excuse-moi, mais ce n'est pas ton tour de faire des photos. Ah oui, mais je ne dérange pas et tout. Non, non, non. Ce n'est pas que tu ne déranges pas. Si tu déranges. Un, parce que ce n'est pas ton tour. Deux, parce que celui qui est en train de faire des photos parce que c'est son tour, ça le déconcentre. La modèle, ça la déconcentre. Et en plus, là où tu es placé, c'est impossible que tu aies une bonne photo. Parce que la lumière, surtout en studio, est l'orientée d'une manière qui est pour la personne qui est au bon endroit pour faire la photo. Si tu n'es pas au bon endroit, la photo va forcément être nulle. Donc, évidemment, ce qui t'intéresse, c'est mater des fesses et non pas apprendre à faire des photos. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis vraiment lassé. D'ailleurs, quand tu vois les making-ofs d'un paquet de cours de photos, tu vois un mec qui est au bon endroit pour faire la photo et dix mecs qui métraillent comme des dingues en faisant du n'importe quoi. Et le prof ne dit rien ou il avait tellement ras-le-bol de faire la police qu'il a fini pour ne plus rien dire. Parce que je ne dis pas que mes collègues ne soient pas capables de faire des cours. Simplement qu'il y a un moment où ils disent, donne-moi ton fric, fais la photo comme tu veux, je n'en ai rien à foutre. Ça, ce n'est pas mon caractère. Moi, j'ai préféré arrêter de faire ce genre de photos. Mais il y a des mecs qui préfèrent continuer et prendre leur thune. Mais ça, c'est la réalité. Donc, si tu veux vraiment apprendre, il faut apprendre. Et donc, ces mecs, ils font des photos de n'importe quoi. Après, ils la montent sur Facebook. Et il y a 300 000 mecs bien baveux, là, qui font « Wow ! » « Photos ! Wow ! » Ils n'ont même pas vu la photo. Ce qu'ils ont vu, c'est des fesses, des seins et une gonzesse. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'ils ont vu, tu vois. Et en plus, toi, tu crois que tu es un super photographe parce que les mecs, ils ont tous bavé. En fait, sur la moitié des mecs qui ont fait « Wow ! » sur une photo qui est nulle, la moitié, ce qu'ils veulent, c'est que la modèle, ou la pseudo-modèle, ou la personne qui pose, veulent aussi poser pour eux. Donc, ça, c'est de l'intéresse. Et puis, l'autre moitié, ce qui les intéresse, c'est avoir un contact pour prendre un café au lait. « Vilain jeu de mots ! » « Vilain jeu de mots, Eric, vilain jeu de mots ! » Alors, non, il faut être sérieux, là. Il faut être sérieux, il faut arrêter ces conneries. Si tu veux vraiment apprendre à faire des photos, commence par le début. Le début, c'est apprendre à voir la lumière, à contrôler la lumière, te concentrer sur la lumière avec des objets, des paysages, voilà. Ensuite, tu passes à faire, si tu veux faire des personnes, tu fais du portrait. Alors, attention, moi, je ne parle pas de la photo d'anniversaire ou du souvenir. Ça, c'est une autre histoire. Moi, je pars de la photo de séance préparée en principe pensée. Ok ? Donc là, quand tu domines la lumière, tu passes au portrait qui est une zone plus contrôlée. Mais en même temps, tu apprends à retoucher les peaux sur l'ordinateur, à les optimiser. Ça ne veut pas dire faire non plus de la porcelaine là où il n'y en a pas. Ok ? Que tu peux, si tu veux, c'est un style. Mais enfin, bon, voilà. Et quand tu es là, tu passes au corps entier, tu apprends à travailler les poses, tu apprends à travailler tout ce qui est habillé. Quand enfin, tu contrôles le visage, les peaux des bras, les jambes, s'il y a un short, un truc comme ça, tu pourras penser à faire de la photo avec moins de vêtements, si tu veux. Et d'ailleurs, tu te rends compte que si vraiment ce qui t'intéresse, c'est la photo, tu vas arriver ça sans vitesse, tranquillement, petit à petit. Tu ne vas pas courir pour foutre une fille à poil pour lui faire des photos, quoi. Donc, si ça, c'est ton but, petit à petit, tu vas y arriver. Mais petit à petit, ce n'est pas en 15 jours. Même s'il y a des mecs qui disent qu'en trois semaines, ils faisaient leur première séance de nu. Tu vois ? Peut-être qu'ils ont bien fait, je n'en sais rien. Des gens qui apprennent vite, des gens qui apprennent moins vite. Mais ça met du temps de bien travailler, du temps. Et surtout, apprends à ne publier que les photos qui sont OK. Pas les photos qui font que cette personne, tu lui abîmes son image, quoi. Il faut être sincère, il faut être honnête, il ne faut pas assassiner l'image des gens comme ça. Eh bien, voilà. J'espère que cette petite étude de l'université sans bord à nom t'a plu. Bon, je suppose que cette vidéo va recevoir pas mal de petits pouces vers le bas. Il y en a qui vont se sentir vexés ou visés. Mais je pense que ceux qui sont sincères, ils ne vont pas se sentir visés. Au contraire, ils vont être d'accord avec moi. Et ceux qui ont commencé, en se lançant à faire des photos, des séances, ils vont se rendre compte. Ils se sont rendus compte de la difficulté. Et eux-mêmes, ils se sont peut-être dit, il faudrait peut-être que je commence par autre chose. Donc, je pense que ça ne va pas les déranger. Et ceux qui vont se sentir visés ou vexés, voilà. Pour moi, c'est clair ce que je pense d'eux. C'est clair. Parce que si le mec, il se vexe pour ça, c'est qu'évidemment, il est dans le cadre de ce que j'ai décrit. Voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton pour t'abonner dessous et une clochette. Si tu appuies dessus, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web, ericjibaud.com.fr pour la version en français. J'ai des cours de photographie en vidéo, ericjibaud.com.fr, cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous ou m'envoyer un email à info.ericjibaud.com. Dessous, en description, j'ai aussi mis des liens vers d'autres parties de ma chaîne YouTube et des liens de mon matériel sur Amazon. Merci beaucoup, au revoir.